Nous voyons ici deux inéquations trigonométriques de type modeste. Premier exemple, nous cherchons tous les angles x dont le sinus est strictement plus petit que 1,5. Traçons déjà cette situation dans le cercle trigonométrique. Le sinus se dessine sur l'axe des y, donc nous allons dessiner cette valeur particulière 1,5 sur l'axe des y, mais on va la dessiner en rouge parce que le sinus de x ne peut pas être égal à ce nombre-là, il doit être strictement plus petit que ce nombre-là. C'est-à-dire que le sinus de x peut se trouver de moins 1 inclus jusqu'à 1,5 exclu. À partir de ce point-là, nous traçons l'horizontale jusqu'au point d'intersection avec le cercle trigonométrique, et nous traçons ces deux angles-là, mais bien en rouge parce qu'ils sont exclus, vu que le sinus doit être strictement plus petit que 1,5. Il ne peut pas être égal à 1,5, c'est pour ça que ces deux segments-là sont dessinés en rouge. Maintenant, nous traçons des angles qui ont leur sinus dans ce domaine vert permis. Regardons ces angles alpha, mais pas celui-là. à partir de là, le sinus est tout le temps strictement plus petit qu'à 1,5, et ça va jusque là, mais pas l'angle même là, ça s'est exclu. Donc, nous allons décrire tout ce domaine-là, dans lequel peut se trouver un tel angle alpha qui est solution de l'inéquation. Mais si alpha est solution de l'inéquation, alors alpha plus 2kpi, ce sont aussi des solutions de l'inéquation. Décrivons donc l'angle alpha de là jusque là, et pour ce faire, on va le faire en un seul coup. Donc, on ne commence pas à décrire d'abord de 0 jusqu'à pi sixième, on va commencer ici. Donc, départ, 1pi sixième, 2pi sixième, 3pi sixième, 4pi sixième, 5pi sixième, ou bien nous disons c'est pi moins 1pi sixième, donc cet angle-là c'est bien 5pi sixième, et puis nous décrivons à partir de 5pi sixième, 6pi sixième, etc., jusque 2pi, 12pi sixième, plus 1pi sixième, donc là, ça fait 13pi sixième. Nous allons maintenant décrire l'angle alpha, qui est strictement compris entre 5pi sixième et 13pi sixième, comme ceci. Alpha, c'est donc un angle strictement compris entre 5pi sixième et 13pi sixième, et toutes les solutions X de cette inéquation, ce sont de tel angle alpha, plus 2kpi, avec bien sûr k nombre entier. Attention à cette écriture-là, il faut bien veiller à ce que le nombre à droite soit strictement plus grand que le nombre à gauche. Donc il ne faudrait pas écrire ici alpha, strictement compris entre 5pi sixième et pi sixième, parce qu'alors l'inégalité n'aurait pas de sens. Voyons un deuxième exemple, tangente de X plus petit ou égal à moins racine de 3. Nous cherchons donc tous les angles X dont la tangente est plus petite ou égale à moins racine de 3. Dessinons cette situation dans le cercle trigonométrique. La tangente se lit ici, et moins racine de 3, c'est une valeur particulière pour tangente. La racine carrée de 3, ça c'est la tangente de pi tiers. Donc moins racine de 3, c'est la tangente de moins pi tiers, ou encore de 2 pi tiers. C'est ça, le nombre moins racine de 3. Et toutes les tangentes qui sont permises doivent être plus petites ou égales à moins racine de 3, c'est-à-dire toutes les tangentes permises par l'inéquation se trouvent dans ce domaine vers là. Si nous choisissons un angle entre pi demi et 2 pi tiers, la tangente est bien inférieure ou égale à moins racine de 3. Comme la tangente de X peut aussi être égale à moins racine de 3, nous avons dessiné le 2 pi tiers en vert. Des angles permis se trouvent donc entre pi demi et 2 pi tiers. Mais pi demi même doit être exclu parce que la tangente de pi demi n'existe pas. Donc, nous devons dessiner l'angle pi demi en rouge. Pi demi n'a pas de tangente. Ces angles permis par l'inéquation, ce sont donc des angles qui sont strictement plus grands que pi demi et plus petits ou égaux à 2 pi tiers. Et si nous prenons des angles dans ce domaine-là et on leur ajoute pi, alors on a automatiquement aussi toutes ces solutions qui se trouvent là. Vérifions encore une fois ça. Donc, je suis en train de bouger l'angle alpha ici au-dessus et en même temps, ces angles-là se promènent entre cet angle-là et celui-là. Ce sont des angles qui sont permis par l'inéquation de départ. Voilà. Donc, nous allons écrire les solutions qui sont strictement plus grandes que pi demi et plus petits ou égaux à 2 pi tiers. et de telles solutions, on va leur ajouter des nombres entiers de demi-tours. Donc, nous décrivons les solutions comme ceci. Ce sont des angles alpha de ce type-là plus un nombre entier de demi-tours. avec alpha strictement plus grand que pi demi et plus petit ou égal à 2 pi tiers et ce nombre k doit être un nombre entier. Ici, encore une fois, veillons bien dans cette écriture-là à ce que le nombre qui est écrit à gauche est bien strictement plus petit que ce nombre qui est écrit à droite. et ce qui est écrit à droite. Merci d'avoir regardé cette écriture-là. Merci d'avoir regardé cette écriture-là.